Chers parents, j'espère que vous allez bien malgré le coup d'état. On n'a pas de chance avec toutes ces histoires. Je me débrouille malgré la suspension de ma bourse. Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai un peu d'argent bientôt. Dites à Mariam d'être patiente, on se mariera comme prévu. Kaya. Bonjour, je vous apporte du courrier. Le courrier ? Je ne comprends pas, c'est le concierge qui vous envoie. Vous connaissez Kaya, non ? Entrez. Asseyez-vous. Vous avez de bonnes nouvelles, j'espère. Ça fait deux ans qu'il est parti. Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi, ça ? D'abord, vous me dites avoir du courrier, après, vous n'avez pas où est l'expéditeur. C'est pour ça que je viens vous voir. Je recherche mon fiancé et je suis tombée sur des lettres qui lui sont adressées. Il s'appelle Kaya. Ça fait deux ans que nous sommes sans nouvelles. Ni sa famille, ni ses amis, ni moi. Et vous êtes venue exprès pour le retrouver ? Je recherche cette personne. C'est mon fiancé Kaya. Est-ce qu'il habite toujours ici ? Oh là là, c'est ce voyou. Monsieur Kaya ! Monsieur Kaya ! Monsieur Kaya, votre propriétaire a encore téléphoné. Je sais. Il attend son loyer. Je sais, j'ai encore du retard. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Kaya. C'est un mauvais locataire. Ma bouche va venir du pays. C'est à l'administration qu'il faut faire des reproches. Depuis, les coups d'état, rien ne va plus. Venir d'aussi loin pour vivre comme ça, c'était pas la peine. Il attrapait des pigeons pour les manger. Vous vous rendez compte ? Je peux vous laisser un numéro de téléphone, au cas où vous le voyez, qu'il m'appelle. Vous savez, ça fait un an et demi qu'il n'a pas mis les pieds ici. Vous n'êtes pas pressé ? Je vais vous chercher le courrier. Pardon, madame. Je recherche mon fiancé Kaya. Vous n'auriez pas une idée pour m'aider à le retrouver. L'africain du sixième ? Oui. Celui qui a disparu ? On a failli être seuls, hein, Thomas ? Eh, bonjour, monsieur. Bonjour, Thomas. Tu vas bien ? Super. Tiens, tu aimes les bananes ? Elles sont mieux à point. Merci. Tu viens ? C'est gentil. Ne vous inquiétez pas, madame. Je ne viens pas polier votre âge. N'est-ce pas, à votre âge, il ne faut plus prendre de risque avec sa santé. Au revoir. Je crois qu'il ne m'aimait pas vraiment. Je ne sais pas si dans vos pays, on a l'habitude de traiter les personnes âgées de la sorte. Mais je l'ai trouvée insolente à mon égard. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est une ingénue. Elle croit encore aux fiançailles. Avec cette photo prise devant la banque, je pensais qu'il y travaillait. La banque est à deux pas d'ici, oui, mais il n'y a pas travaillé, lui. Comment vas-tu ? Je ne sais pas si vous avez fait. Ça va bien, monsieur. Tiens, t'as vu ? Oui, c'est bon, là. Oui, c'est bon. Mademoiselle, excusez-moi, s'il vous plaît. Je vous regarde depuis tout à l'heure et je suis en train de me demander, vous venez de quel pays ? Je suis née à Auzou et je vis à Dar es Salaam. Ah. Et vous ? Oh, pour moi, vous savez, ne cherchez pas, je suis complètement apatrie. Ah, Auzou, Dar es Salaam. C'est pour ça, c'est vrai que les femmes de là-bas sont... Et qu'est-ce que vous faites par ici ? Ah si, ce n'est pas trop indiscret, bien sûr. Je cherche mon fiancé. Ah. S'il vous plaît, monsieur, nous travaillons pour les enfants et les rescapés des guerres civiles. Si vous pouvez nous donner votre signature ou un peu d'argent, s'il vous plaît. C'est très gentil. Je suis pas obligé d'attendre, je trouvais ça un peu d'argent. Merci beaucoup. Mais tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Il était tombé sur un sacré pigeon. Viens, on va aller annoncer ça aux autres joueurs. C'est formidable, bravo, c'est ça. Ils vivent à départ d'ici. Mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. En ce moment, c'est très chaud pour les étrangers ici. Ils remplissent des charters entiers de sans-papiers. Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne le retrouves pas ? Quelle question. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Bon, en sortant d'ici, à gauche, tu vas trouver un vieux gars assis sur un banc. Il est toujours là. Il va pouvoir t'aider. Ils étaient très souvent ensemble. Est-ce que je peux vous revoir ? Si un jour vous avez envie de quitter ce coin, Allez, à Dar Salaam, on se verra peut-être. Merci, mon frère. Caïa, mais il a totalement disparu. Personne ne l'a vu partir. Mais ne vous en faites pas, mademoiselle. S'il est en vie, l'essentiel, c'est qu'il soit bien dans sa tête. Moi, je suis dans la rue. Lui, il a disparu. Ca rime bien. Asseyez-vous un peu. C'est pas tous les jours que j'ai une visite comme la vôtre. Prenez place, c'est mon siège social. C'était votre ami ? Je n'ai jamais rencontré un Africain aussi sympa que lui. Il venait de perdre sa boursuite au coup d'Etat. Pour bonhomme. Un gars avec un cœur gros comme ça. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté, les mecs au bistrot. Mais c'est des arnaqueurs. Ah oui ? Eh oui. Kaya voulait leur casser la gueule quand il a découvert qu'il gardait le pognon pour s'acheter des sapes et des téléphones à la mode. Et c'est moi qui les ai empêchés. Dites-moi, c'est comme ça que vous l'avez connu ? C'est quoi ces mecs-là ? Alors camarade, on s'est fait chourer son gâtre... Oh, doucement. Calme. Doucement. T'es susceptible, toi. Si t'as un coin pour cuisiner, je suis prêt à partager. Alors, il conduit ses petites bêtes loin, hors de Paris, en vacances, au vert. et hop, il les lâche dans la cambrouse. C'est pas vrai. Tu vois ces beaux grands pigeons ? Ouais. Largués dans la campagne. Ils sont paumés, ils ne savent plus quoi faire, comment becter. Alors, ils restent en bande. Ouais. Et ils cherchent à revenir en ville. Et ils y arrivent. Et les autres, les rechassent et ça recommence. Vous êtes vraiment fou les blagues. Tu veux dormir là ce soir ? Tu es gentil, mais moi, je préfère le grand air. C'est pas comment tu fais. Moi, j'en ai ras les bols de galerie. Des volets, d'avoir faim, d'avoir froid. Ah bah t'as qu'à rentrer chez toi, comme ça t'auras moins froid. C'est mon diplôme. À quoi je servirai alors ? Non, je n'en ai plus pour longtemps. Il faut que je finisse avec ce que je suis venu faire ici. Et vous, vous faites quoi dans la vie ? Je suis infirmière dans une clinique. Et je donne aussi bénévolement des soins à des personnes dans le quartier, comme Bernard. D'ailleurs, c'est lui qui m'a présenté Kaya. Bernard m'a parlé de tout. Sauf de vous. Kaya, moi aussi, n'a pas dit la vérité. Je ne savais pas qu'elle était fiancée. Il se réveille. Ça fait trois jours qu'elle te veille patiemment. T'étais mal, mon pote. Heureusement qu'on connaît ça, la petite à cause. C'est ces saloperies de pichons. Buvez, c'est du potage. Tu vas voir. Elle va te remettre sur pied. Et bientôt, tu vas pouvoir sortir. Pour ne rien vous cacher, Kaya et moi, on s'est rencontrés à un moment, on se sentait seuls. Mais vraiment seuls. Mais c'était vraiment divin, ton repas. Merci. Vous êtes vraiment seuls ? Sans amis ? Sans famille ? Non, j'ai une petite fille. D'ailleurs, il va falloir que j'aille la chercher à l'école. C'est l'heure de la sortie de la classe. Quand est-ce que tu as tes résultats ? Mardi prochain. Cette fois-ci, je devrais l'avoir. Croise les doigts. Alors, c'est peut-être le dernier repas qu'on a pris ensemble. Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi tu dis ça ? Kaya, t'as toujours dit que quand tu aurais ton diplôme de socio, tu rentrerais chez toi. C'est vrai. Mais je ne sais plus. Restez ici parce que ça part de là-bas ou rentrer et tout quitter ici. Je ne sais plus. Tu deviendras peut-être un fonctionnaire ou un business man ou qui c'est, un politicien. Je n'ai jamais pensé comme ça. Et je ne sais vraiment pas ce que je veux faire. Mais pour faire des choses dans ce monde, il faut de l'argent, non ? C'est vraiment une énigme. Il est parti sans donner de nouvelles. Au fichier des personnes disparues, il n'y a aucune trace de son nom. J'ai appelé toutes les morgues de la région. Non, non, plus il n'y a rien. Au ministère de l'Intérieur, au service de l'immigration, on m'a dit qu'il ne l'avait pas expulsé. Alors, je ne comprends pas. Je ne sais pas. La concierge de son immeuble m'a dit qu'une dame avec un enfant passait régulièrement pour prendre des nouvelles. C'était vu. Oui. Et puis, j'ai abandonné. C'est Bernard qui l'a vu en dernier. Merci. Merci. Kaya, tiens, c'est ta part. Salaud, voleur, bandit, escroc. Tu n'as pas honte ? Et nous déshonorez-toi et tes complices. Vous êtes des vaillois. Non mais Kaya, qu'est-ce qui te prend ? A qui est-ce que tu parles comme tu parles là ? Tu es devenu fou ou quoi ? Qu'est-ce que tu étais avant que je te trouve dans ta chambre de bonne ? Qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Ça faisait combien de jours que tu n'avais pas mangé ? Tu te nourrissais de rôtis de moineau, non ? Et le costume que t'as filé, tu crois qu'on l'a payé avec quoi ? La colère est mauvaise conseillère. Et en plus, c'est moi qui dois te le rappeler. Vieux fripouille, c'est toi ? Je suis content de te revoir mon gars. Moi aussi. Et voilà, tu sais tout. Oui. Tu ne vois pas pourquoi tu te prends la tête. Il y a des bonnes choses là-dedans. Tiens, à ce propos, toi, ça fait déjà un moment que tu m'énerves. Tu ne comprends pas ? Si je pars maintenant, je perds Marie. Et ça, je n'en ai pas envie. Et puis, je ne veux pas lui faire ça. Mais si je reste, c'est moi que j'ai trahi. Ça, elle le sait très bien. En plus, j'aurais des problèmes d'écart de séjour si je savais encore ce que je veux. Crois-moi, jamais un pays ne vaudra une femme comme Marie. Pourquoi tu dis ça ? Il faut tout t'expliquer. Tu as quitté ton bled pour Paris. Ça barbe chez toi, mais tu l'aimes ton bled. Malgré tout ça, quand tu vas y remettre les pieds avec un diplôme tout chaud, c'est d'abord à Marie que tu vas penser. Pas à moi, ni à ces saletés de pigeons. C'est bien possible. Chasser là-bas, refouler ici. Tu peux dire que nous aussi, on est comme des pigeons finalement ? Qu'est-ce que tu parles de thèse ? Pourquoi tu parles de thèse ? Tu connais un diplôme, toi ? Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais j'ai des diplômes. Oh, pas de quoi effrayer un futur diplomate à la manque comme toi. Tu me fais marrer avec tes grands mots. Qu'est-ce que tu crois qu'elle fait marrer ? Ça a peut-être rapport avec ses études. Non, je trouve même qu'elle devrait être ministre. Et moi alors ? À mon petit niveau, je n'agis pas peut-être. Agir, c'est qu'une question de volonté, de bonne disposition. Tout le monde peut le faire. Où qu'il soit, quel qu'il soit. Oui, c'est qu'une question de volonté. Mon vieux, je ne savais pas que tu es philosophe. Tu sais quoi ? Tu me sauves encore une fois. Tu es vraiment génial. Hé, venez voir. Regardez ces gars. C'est un génie. C'est mon ami. Il faudra vous en rendre compte et le reconnaître un jour. Il doit bien être quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quelque part, mais où ? Qu'est-ce que vous allez dire à ses parents ? Un mensonge. Il compte tellement sur lui que si je leur dis qu'il a disparu, c'est moi qui l'ont traité de folle. En tout cas, s'ils voulaient le retrouver, dites-lui qu'on pense bien à lui. Je vous remercie de m'avoir éclairée et de m'avoir reçue si gentiment. Bon, je vais descendre avec vous. Je vais chercher ma fille. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance. C'est moi qui vous en souhaite. J'aimerais vous inviter à dîner un de ces soirs à la maison. La semaine prochaine, ça irait ? J'aimerais bien, mais avec mon voyage prochain. Ben, plus dommage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501